Chapitre 28 Les derniers tours de Korofiev et de Béhémoth Ces silhouettes étaient-elles réelles, ou n'étaient-elles que le fruit de l'imagination terrorisée des locataires du malheureux immeuble de la rue Sadovaïa ? Cela, on le comprend bien, il est difficile d'en être sûr. Si elles étaient réelles, là encore personne ne sait vers où elles se dirigeèrent d'abord. Nous ne pouvons pas non plus dire où elles se séparèrent. Mais ce que nous savons, c'est qu'un quart d'heure environ après le début de l'incendie sur la rue Sadovaïa, on vit paraître, devant les glaces des portes du Torxin, au marché Smolenski, un citoyen longiligne, en costume à carreaux, accompagné d'un grand chat noir. Se frayant adroitement sa route au milieu des passants, le citoyen ouvrit la porte extérieure du magasin, mais là, le portier, rabougri, osseux et aussi peu aimable que possible, lui barra le chemin et dit d'une voix nerveuse « C'est interdit au chat ! » « Je m'excuse ! » se dit à jacassé le long type, et il porta sa main noueuse à son oreille comme s'il était sourd. « Vous dites ? Au chat ? Mais où voyez-vous un chat ? » Le portier écarquilla les yeux. Et il y avait de quoi, il ne vit plus l'ombre d'un chat au pied du citoyen, mais à sa place, derrière son épaule, pointait un petit gros en casquette déchiré qui réellement avait quelque chose comme d'une tête de chat et voulait se ruer à l'intérieur du magasin. Ce petit gros se promenait avec un prémus. Ce couple de visiteurs, allez savoir pourquoi, avaient des plus au portier misanthrope. « On ne prend que les devises ! » râla-t-il, lançant un regard énervé dessous des sourcils hirsutes que l'on aurait dit rongés au mythe. « Mon cher ! » continuait de jacasser le longiligne, l'œil luisant derrière son pince-nez fendillé. « Et qui vous a dit que je n'en ai pas ? Vous jugez sur la mise, ne faites jamais cela, y remplaçable garde. Vous pouvez vous tromper, et vous trompez grandement, qui plus est. » Relisez ne serait-ce qu'une fois l'histoire du célèbre calife Haroun al-Rachid. Mais, dans le cas présent, mettant provisoirement cette histoire de côté, je tiens à vous dire que je me plaindrai de vous, responsable, et je lui raconterai sur vous certaines choses qui pourraient vous valoir de quitter le poste que vous occupez entre ces portes aux glaces miroitantes. « J'ai un primus plein de devises, si ça se trouve, » fit le gros, à tête de chat, se mêlant nerveusement à la conversation, et tout en continuant à vouloir se forcer un passage. Derrière, le public avançait et s'énervait. Toisant cette paire de Librius avec un regard de haine et de soupçon, le portier s'écarta, et nos amis, Corofief et Behemoth, se retrouvèrent dans le magasin. Là, pour commencer, ils se mirent en devoir de lancer un regard à la ronde, et puis d'une voix sonore, qui s'entendait littéralement d'un bout à l'autre du magasin, Corofief déclara « Un magasin splendide ! Il est très très bien, ce magasin ! » Le public, devant les rayons, se retourna et, allé savoir pourquoi, lança un regard stupéfait à celui qui avait parlé, même s'il y avait toutes les raisons du monde de louer ce magasin. Des centaines de coupons de shins, des teintes les plus chatoyantes, étaient disposées dans les casiers des étagères. Derrière s'amoncelaient les calicots, les mousselines, les draps destinés aux habits de soirée. Des empilements de boîtes de chaussures partaient en perspective, et quelques citoyennes assises sur des petites chaises basses avaient au pied droit un vieux soulier usagé, tandis que le gauche était chaussé d'un petit escarpin étincelant, dont, l'air soucieux, elle tapotait de la semelle le tapis. Loin, quelque part, dans un coin, des patéphones diffusaient musique et chansons. Mais, ignorant toutes ces merveilles, Correfieff et Behemoth se dirigeèrent directement à la jonction des rayons alimentation et confiserie. Là, il y avait beaucoup d'espace. Les citoyens à foulard où Béret ne se bousculaient pas devant les étalages comme aux rayons tissus. Un petit homme court sur patte, absolument carré, rasé jusqu'à en avoir la peau bleue, portant des lunettes d'écaille et chapeau neuf, pas encore bosselé et sans trace de pluie sur le ruban, manteau violet et gants de chevreau roux, se tenaient devant le comptoir et beuglaient on ne sait quoi sur un ton autoritaire. Le vendeur, blouse blanche immaculée et petit bonnet bleu, servait le client violet. À l'aide d'un couteau effilé qui ressemblait beaucoup au couteau qu'avait volé Lévi-Mathieu, il ôtait à une grasse et larmoyante tranche de saumon rose, une peau à reflets argentés semblable à celle d'un serpent. « Ce rayon-là est splendide, lui aussi ! » proclama solennellement Correfieff. « Et l'étranger est sympathique ! » sur quoi il pointa un doigt bienveillant vers le dos violet. « Non, fagote, non ! » répondit pensivement Bémotte. « Tu fais erreur, mon bon ami, il y a quelque chose qui manque, je crois, question figure, à ce gentleman violet. » Le dos violet tressaillit, mais ce fut visiblement par hasard, car il ne pouvait pas comprendre, cet étranger, ce que disaient en russe Correfieff et son compagnon. « Bien ! » demandait sévèrement l'acheteur violet. « Le meilleur du monde ! » répondait le vendeur en farfouillant d'un air coquet sous la peau avec la pointe de son couteau. « Bien, j'aime mon fait, non ? » répondait gravement l'acheteur. « Je veux croire ! » répondait le vendeur, enthousiasmé. Sur ce, nos amis laissèrent là l'étranger au saumon et se tournèrent vers l'angle du rayon confiserie. « Fais pas froid aujourd'hui ! » dit Correfieff à une jeune vendeuse aux joues rouges. Et il ne reçut d'elle aucune réponse. « Combien, les mandarines ? » sentit alors Correfieff. « Trente copecs le kilo ! » répondit la vendeuse. « Ben, c'est pas donné ! » remarqua Correfieff en soupirant. Il réfléchit un peu et invita son compagnon. « Serre-toi, Bémotte ! » Le gros type prit son prémus sous son bras, attrapa une mandarine au milieu de la pyramide et, l'avalant d'un seul coup avec la peau, il en prit une deuxième. La vendeuse fut saisie d'une frayeur mortelle. « Mais vous êtes fou ! » s'écria-t-elle, ses joues perdant toute couleur. « Donnez le ticket, le talon ! » et elle laissa tomber sa pince à bonbons. « Ma gentille, ma petite fille, ma beauté ! » siffle à Correfieff, s'affalant sur le comptoir et envoyant des clins d'œil à la vendeuse. « On n'en a pas de devise aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Mais je vous jure, la prochaine fois, lundi au plus tard, on vous réglera tout et le pourboire en plus. On ne vienne pas loin de la Sadovaya, là où il y a l'incendie. » Behemoth, après avoir gobé une troisième mandarine, fourra sa patte dans une construction alambiquée faite de tablettes de chocolat et retira celle du dessous, ce qui, bien sûr, fit s'effondrer toute la pyramide. Et puis il goba la tablette avec son papier doré. Les vendeurs du rayon poisson restèrent figés à leur comptoir, le couteau à la main. L'étranger violet se tourna vers les voleurs et là, on découvrit que Behemoth s'était trompé. Ce n'était pas qu'il manquait quelque chose à la figure du violet. C'était plutôt qu'il avait de l'excédent, des joues pendantes et des yeux égarés. Devenue toute jaune, la vendeuse poussa un cri d'angoisse qui résonna dans tout le magasin. « Palosich ! Palosich ! » Les clients du rayon tissu accoururent à secret, tandis que Behemoth, s'éloignant des tentations confisières, plongea la patte dans un tonnelet, portant l'inscription « Haran de Kertsch, premier choix », en sortit une paire de Haran, et les ayant avalés, recracha les queues. « Palosich ! » cria à nouveau la voix désespérée au rayon confiserie, tandis qu'un vendeur à barbiche, Napoléon III, hurlait depuis le rayon poisson. « Mais tu fais quoi, la espèce de salopard ? » Pavel Yosifovitch accourait déjà sur les lieux de l'action. C'était un homme très digne, vêtu d'une blouse blanche impeccable comme un chirurgien et avec un crayon qui dépassait de la poche. Pavel Yosifovitch était visiblement un homme d'expérience. Apercevant dans la bouche de Behemoth une troisième queue de Haran, il évalua tout de suite la situation, compris à la seconde, et sans entrer dans la moindre discussion avec les voyous, il fit un geste destiné au lointain et ordonna « Siffle ! » Le portier se rua hors des portes-miroirs jusqu'à l'angle du marché Smolenski. Soufflant dans son sifflet avec une force épouvantable, le public commençait à entourer les malandrins, et c'est là qu'intervint Korofiev. « Citoyen ! » s'écria-t-il d'une voix vibrante et haut-perchée. « C'est quoi, ça, hein ? Permettez-moi de vous le demander ! Un homme démuni ! » Korofiev aggrava le tremblement de sa voix et désigna Behemoth qui prit immédiatement une mine larmoyante. « Un homme démuni ! Qui passe ses journées à réparer des réchoprimus ? Il a faim ! Où voulez-vous qu'il en trouve des devises ? » Pavel Yosifovitch, habituellement calme et modéré, réagit à ces mots d'une voix dure. « Arrête ta comédie ! » Et il refit son geste avec une impatience accrue. Les tris du côté des portes retentirent avec plus de gaieté. Mais Korofiev, que l'intervention de Pavel Yosifovitch n'avait nullement troublé, continua. « Ouh ! Je vous pose la question ! Il est mort de faim et de soif. Il a chaud, bon ! Il a pris, le malheureux pour goûter, une mandarine. Mais elle fait trois copecs, en tout et pour tout, la mandarine. Et eux, tout de suite, ils sifflent, comme des rossignols dans les bois au printemps. Il dérange la milice, il l'arrache à ses occupations. Et lui, là, il a le droit ! » Et là, Korofiev désigna le gros homme violet, ce qui provoqua sur le visage de ce dernier une angoisse des plus vives. « Qui il est, lui ? Hein ? D'où est-ce qu'il vient ? Pourquoi ? On s'ennuyait sans lui ou quoi ? Ou alors, on l'aurait invité ? Ben voyons, braillé à pleine voix, la bouche tordue, en une grimace sarcastique, l'ancien maître de cœur. « Lui, voyez-vous, il a son costard de fête violet. Il se goinfre de saumon à en éclater. Il est bourré de devises. Mais nous, hein, mais nous, ça me fait mal, mal, mais mal ! » hurlait Korofiev comme un héros à une noce d'autrefois. Tout ce discours stupide, impudent et sans doute politiquement dangereux fit passer par le corps de Pavel Yosifovitch un spasme de douleur, mais aussi étrange que cela puisse paraître. On voyait aux yeux du public qui s'était assemblé quand de très nombreuses personnes, il éveillait une certaine sympathie. Et lorsque Béhémoth, plaquant contre son œil, une manche sale et trouée, s'exclama sur un ton tragique « Merci ! » il se produisit un miracle. Un petit vieillard paisible et des plus décents, pauvrement mais proprement vêtu, un petit vieillard qui achetait trois gâteaux aux amandes, aux rayons confiseries, se métamorphosa soudain. Ses yeux lancèrent des flammes belliqueuses. Il s'empourpra et jetant son paquet de gâteaux par terre, il s'écria « C'est vrai ! » d'une petite voix d'enfant. Ensuite, il s'empara d'un plateau, jetant par terre les restes de la tour Eiffel en chocolat ruiné par Béhémoth, le projeta, saisit de la main gauche, le chapeau de l'étranger et de la main droite. De tous les lans dont il était capable, il donna un coup de plateau sur la tête chauve. La vague sonore qui s'en suivit fut semblable à celle que fait un camion quand il décharge des plaques de tôle sur le sol. Le gros blémissant tomba à la renverse et s'assit dans le tonnet de hareng de Kertsch, ce qui en fit jaillir une fontaine de saumurs. C'est alors que survint un deuxième miracle. Le violet, les fesses dans le tonnet, hurla dans un russe impeccable, sans la moindre trace d'accent, « À l'assassin, la milice ! Des bandits m'assassinent ! » L'acquisition d'une langue nouvelle, résultant sans doute du choc qu'il venait de subir. À ce moment, les coups de siffle du portier s'essèrent et l'on vit brayer se rapprochant deux casques de miliciens. Mais le perfide béhémote, comme dans une étuve on vide un baquet d'eau sur un banc, vida sur le rayon confiserie le pétrole de son prémus, et le rayon s'enflamma de lui-même. La flamme jaillit vers le plafond et courut le long du rayon, avalant les jolis rubans de pâtier qui ornaient les corbeilles de fruits. Les vendeuses, à grand cri, prirent la fuite, et dès qu'elles se furent enfuies, les stores en toile des fenêtres s'enflammèrent, et le pétrole embrasa le plancher. Le public, dans un cri désespéré, reflua depuis le rayon confiserie, renversant un pavel Yosifovitch devenu inutile, et les vendeurs du rayon poisson, en file indienne, brandissant leur couteau affûté, se ruèrent vers l'entrée de service. Le citoyen violet, tout englué de haran, s'extirpant du tonnelet, roula par-dessus le saumon de l'étalage et les suivis. Les portes vitrées de l'entrée teintèrent et tombèrent en débris sous la pression des gens qui se sauvaient, tandis que les deux malandrins, Korofiev et le voraz Behemoth, s'étaient évaporés. Mais où allait savoir ? C'est par la suite que des témoins, du début de l'incendie aux torxines du marché Smolenski, racontèrent que, soi-disant, les deux voyous s'étaient envolés au plafond, et que là, c'est comme s'ils avaient éclaté tous les deux, comme des ballons de baudruche. Il est bien entendu douteux que les choses se soient précisément passées ainsi, « Mais ce que nous ne savons pas, nous ne le savons pas. » Ce que nous savons, c'est qu'une minute exactement après l'aventure du marché Smolenski, Behemoth et Korofiev se retrouvaient sur le trottoir du boulevard, juste devant l'hôtel particulier de la tantine de Griboyedhoff. Korofiev s'arrêta devant la grille et dit « Ah, mais c'est la maison des écrivains. Tu sais, Behemoth, j'ai entendu dire beaucoup de biens, beaucoup de choses flatteuses de cette maison. Fais attention, mon ami, à cette maison. Il est doux de penser qu'il y a tout un abîme de talent qui s'abrite et mûrit sous son toit. Comme les anandas dans les orangeries, dit Behemoth. Et pour mieux admirer la bâtisse à colonne couleur crème, il grimpa sur le muret de béton qui supportait la grille de fer forgée. « Absolument exact, dit Korofiev, approuvant son éternel compère. Et c'est une erreur voluptueuse qui te réchauffe au cœur quand tu penses que ce qui pousse en ce moment dans cette maison c'est le futur auteur du Don Quichotte ou du Faust ou encore que le diable m'emporte, celui des hommes mortes, hein ? Ça fait peur d'y penser, confirma Behemoth. « Oui, poursuivit Korofiev, on peut s'attendre à des choses étonnantes dans les serres de cette maison où on trouve et refuge plusieurs milliers de martyrs voués à mettre gratuitement leurs jours au service de Melpomène, de Paul Imni et de Thalie. Tu t'imagines le bruit que ça fera quand l'un d'entre eux offrira au public des lecteurs un révisore ou, je ne sais, au pire, Eugène Oneguine ? « Oh, je te crois ! » approuva de nouveau Behemoth. « Oui, poursuivit Korofiev, mais... » Il dressa l'index d'un air soucieux. « Mais, mais, je le dis et je le répète, mais... » À condition que ces frêles plantes de serre ne soient pas attaquées par je ne sais quel micro-organisme qui les rongent à la racine, qui les fassent pourrir de l'intérieur. Ça, c'est des choses qui arrivent avec les ananas. Oh là 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 ! Que oui, ça arrive ! » À propos, Sanky Behemoth, passant sa tête ronde par un trou du grillage, « Qu'est-ce qu'ils font sur la terrasse couverte ? » « Ils déjeunent ! » expliqua Korofiev. « Et j'ajouterai à cela, mon cher, qu'il y a ici un restaurant qui est loin d'être mauvais et pas cher. Et moi, tiens, comme n'importe quel touriste, avant un long voyage, j'éprouve le désir de casser la croûte et de boire une grande chope de bière bien glacée. » « Moi, et tout ! » répondit Behemoth. Et les deux voyous s'engagèrent dans l'allée asphaltée qui, ombragée de tilleul, menait au restaurant, ignorant tout du malheur qui s'approchait. Une citoyenne pâle et rongée d'ennuis, soquettes blanches et bérets à picots assortis, était assise sur une chaise en rotin à l'entrée de la terrasse, là où l'on avait ménagé une ouverture dans la végétation du treillage. La citoyenne avait devant elle, sur une simple table de cuisine, un gros livre, une sorte de registre de comptabilité, où, on ne sait dans quel but, elle inscrivait le nom de ceux qui entraient au restaurant. Cette citoyenne arrêta Corofiev et Behemoth. « Vos attestations ? » Elle regarda avec étonnement le pince-nez de Corofiev et le primus de Behemoth, de même que la manche trouée au coude de ce dernier. « Je vous présente mille excuses. Quelles attestations ? » sans qui Corofiev étonnait. « Vous êtes écrivain ? » demanda à son tour la citoyenne. « Sans le moindre doute ! » répondit Corofiev avec dignité. « Vos attestations ? » répéta la citoyenne. « Ma charmante ! » commença Corofiev. « Je ne suis pas charmante ! » le coupa la citoyenne. « Oh, quel dommage ! » reprit Corofiev, l'air déçu. Et il poursuivit. « S'il ne vous sied pas d'être charmante, ce qui serait fort agréable, libre à vous de ne pas l'être. Et donc, pour se convaincre du fait que Dostoyevski est un écrivain, faut-il vraiment lui demander une attestation ? » « Me prenez cinq pages au hasard dans n'importe lequel de ces romans et vous n'aurez pas besoin d'attestations pour vous convaincre que vous avez affaire à un écrivain. Et de plus, je suppose que lui, d'attestations, il n'en avait pas l'ombre. « Tu en penses quoi ? » fit Corofiev, se tournant vers Béhémoth. « Ma main au feu qui n'en avait pas, » répondit celui-ci, posant le prémus sur la table à côté du registre et essuyant de la main la chueur de son front couvert de suie. « Vous n'êtes pas Dostoyevski ? » dit la citoyenne désarçonnée par Corofiev. « Ma foi ! Allez savoir ! Allez savoir ! » répondit celui-ci. « Dostoyevski est mort, » dit la citoyenne, mais cette fois réellement plus très sûre. « Je proteste ! » s'exclama Béhémoth avec fougue. « Dostoyevski est immortel ! » « Vos attestations, citoyens ! » dit la citoyenne. « Voyons, ça en devient comique ! » s'obstina Corofiev. « Ce n'est pas une attestation qui définit l'écrivain, mais ce qu'il écrit. Que savez-vous des projets qui mûrissent dans ma tête ? » « Ou bien dans cette tête-ci ? » Et il indiqua la tête de Béhémoth, lequel ôta sur le champ dans sa casquette, comme pour que la citoyenne puisse l'examiner plus à son aise. « Laissez passer, citoyens ! » dit-elle, cette fois énervée. Corofiev et Béhémoth s'écartèrent et laissèrent passer un certain écrivain en costume gris, chemise d'été blanche, sans cravate, le col débordant largement sur celui du veston. Un journal sous le bras. L'écrivain fit un signe de tête amicale à la citoyenne, traça sans s'arrêter une espèce de gribouillis sur le registre et poursuivit son chemin vers la terrasse couverte. « Hélas, ce n'est pas à nous, non ? » « Pas à nous, » reprit tristement Corofiev. « Mais à lui, mais qu'il échoira de boire cette bière fraîche qui, pauvres et rancs nous sommes, était l'objet de nos rêves à toi et à moi. Notre situation est aussi affligeante que compliquée, je ne sais pas quoi faire. » Bémotte fit un geste d'impuissance navrée, remit sa casquette sur sa tête ronde à la tignasse épaisse qui rappelait beaucoup le pelage d'un chat. Et c'est alors qu'une voix, pas très forte, mais impérieuse, retentit au-dessus de la tête de la citoyenne. « Laissez passer, Sofia Pavlovna ! » La citoyenne au livre fut stupéfaite. Dans la végétation du treillage venait de surgir la poitrine en frac blanc et la barbe assyrienne du flibustier. Il regardait d'un œil aimable les deux clochards suspects et, mieux encore, les invitait du geste à entrer. L'autorité d'Archibald, Archibaldovitch, était chose sérieuse dans le restaurant qu'il dirigeait et Sofia Pavlovna interrogea Korofiev d'un air soumis. « Vous vous appelez ? » Panayev, répondit poliment celui-ci. La citoyenne inscrivit ce nom et leva un regard interrogateur sur Behemoth. « Skabitchevski ! » piailla celui-ci, indiquant, aller savoir, son primus. Sofia Pavlovna inscrivit cela aussi et poussa le livre vers les visiteurs afin qu'ils y déposent leur paraphe. Korofiev en face du nom Panayev écrivit Skabitchevski et Behemoth en face de Skabitchevski écrivit Panayev. Archibal d'Archibaldovitch laissant Sofia Pavlovna totalement ébahie conduisit ses hôtes avec un sourire charmeur à la meilleure des tables, à l'autre bout de la terrasse couverte, là où l'ombre était la plus épaisse, une table près de laquelle le soleil jouait par un interstice de la végétation du treillage. Quant à Sofia Pavlovna, clignant des yeux de stupeur, elle resta longtemps à étudier les inscriptions étranges qu'avaient laissées dans son livre ses visiteurs inattendus. Archibal d'Archibaldovitch n'étonna pas moins les serveurs que Sofia Pavlovna. Il écarta lui-même une chaise de la table pour inviter Korofiev à s'asseoir, fit un clin d'œil à l'un, chuchota quelque chose à l'autre et deux serveurs s'empressèrent autour des nouveaux invités dont l'un avait posé son primus par terre à côté de son soulier roussi. La vieille nappe attache jaune aussitôt retirée, une nappe blanche toute neuve craquante d'amidon s'étendit dans les airs comme le burnou d'un bédouin et Archibal d'Archibaldovitch chuchotait déjà d'une voix basse mais ô combien expressive, penchée juste à l'oreille de Korofiev. « Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir ? » « J'ai un petit esturgeon de derrière les fagots. » « Je l'ai soustrait au congrès des architectes. » « Vous... » « Donnez-nous toujours un petit encas. » beugla Korofiev sur un ton bonhomme en se rejetant contre le dossier de sa chaise. « Je comprends, » répondit Archibal d'Archibaldovitch d'un air lourd de sous-entendu et il ferma les yeux. Voyant comment ces visiteurs suspects étaient traités par le patron du restaurant, les serveurs oublièrent leurs doutes et se mirent à la tâche avec le plus grand sérieux. L'un offra déjà une allumette à béhémote qui avait tiré un mégot de sa poche et se l'était mis dans le bec. L'autre a couru en faisant teinter des coupes vertes et en disposant près des couverts des flûtes, des verres à vin et ces coupes cristallines qui sont si agréables pour boire de la narzan soulevé l'homme. Non, prenant les devants, disons-le, on buvait de la narzan soulevé l'homme sur l'inoubliable terrasse couverte du gris boyé d'œuf. « Je peux vous offrir un petit filet de gélignote ? » ronronnait musicalement Archibal d'Archibaldovitch. Le client, aux pinces nées fendues, approuvait pleinement les suggestions du commandant du bric et lui adressait un regard bienveillant de derrière son verre, inutile. L'homme de lettres, Petrakov, Sirokov, qui déjeunait à la table d'à côté avec son épouse, laquelle achevait une escalope de porc, avait, avec le don d'observation qui est le propre de tous les écrivains, remarqué le zèle d'Archibald d'Archibaldovitch et en restait à tout le moins surpris. quant à son épouse, une dame des plus dignes, elle se montra carrément jalouse de Corofiev auprès du pirate et elle alla jusqu'à tapoter de la cuillère. Et nous, pourquoi est-ce que nous, n'est-ce pas, on met tellement de temps à nous servir ? Il serait temps de nous apporter nos glaces ? Que se passe-t-il ? Toutefois, après avoir adressé à l'épouse de Petrakov un sourire enjôleur, Archibald d'Archibaldovitch lui envoya un serveur alors que lui-même il ne quittait pas ses clients bien-aimés. Rah ! Il était malin, Archibald d'Archibaldovitch et il était observateur, pas de doute, au moins autant que les écrivains. Archibald d'Archibaldovitch était au courant de la séance aux variétés et il avait entendu parler de quantité d'autres aventures qui s'étaient produites ces jours-là mais, contrairement à d'autres, les mots « à carreau » et « chat » n'étaient pas tombés chez lui dans l'oreille d'un sourd. Archibald d'Archibaldovitch avait deviné aussitôt qui étaient ces hôtes. Et l'ayant deviné, on comprend bien, ils n'étaient pas allés leur chercher querelles. Et Sofia Pavlovna, tiens, elle se posait là, c'était vraiment la chose à faire quand même ces deux-là, leur interdire l'accès à la terrasse ? Encore que, bon, elle, qu'est-ce qu'on pouvait lui demander ? Tout en attaquant d'un air hautain à la petite cuillère sa glace à la crème en train de fondre, l'épouse de Petrakov observait d'un regard mécontent la table des deux bouffons de foire disparaître comme par magie sous les mets. Des feuilles de salade luisantes de propreté tapissaient déjà un vase de caviar frais. Encore un instant et sur une petite table qu'on leur apportait exprès un seau d'eau d'argent tout embué. c'est seulement après avoir acquis la certitude que tout était fait dans les règles de l'art quand une sauteuse recelant sous son couvercle quelque chose qui rissolait eut surgi à tire d'elle entre les mains des serveurs qu'Archibald Archibaldovich se permit de quitter ses deux visiteurs mystérieux et encore non sans leur avoir chuchoté « Veuillez m'excuser juste une petite minute je vais surveiller moi-même les petits filets ». Il s'envola et se cacha dans le couloir intérieur du restaurant Si un observateur extérieur avait pu observer les actions ultérieures d'Archibald Archibaldovich ces dernières sans l'ombre d'aucun doute lui auraient paru quelque peu mystérieuses Le chef se dirigea non pas vers les cuisines pour surveiller les petits filets mais vers la cave du restaurant Il l'ouvrit avec sa clé s'enferma sorti d'une glacière prudemment en prenant soin de ne pas salir ses manchettes de lourds esturgeons les enveloppa dans du papier journal les fice-la soigneusement et les mit de côté Ensuite dans la pièce voisine il vérifia si son par-dessus d'été à doublure de soie et son chapeau était toujours à leur place et c'est seulement alors qu'il se dirigea vers la cuisine où le chef s'échinait à préparer les filets que le pirate avait promis à ses hôtes disons-le il n'y avait rien d'étrange ou de mystérieux dans les actions d'Archibald d'Archibaldowicz et seul un observateur superficiel aurait pu considérer ces actions comme étranges les actions d'Archibald d'Archibaldowicz découlaient logiquement de ce qui précédait la conscience des derniers événements et surtout le flair phénoménal d'Archibald d'Archibaldowicz soufflait au chef du restaurant du Gréboïedov que le repas de ces deux visiteurs serait peut-être écopieux et fastueux mais extrêmement rapide et le flair qui n'avait jamais trahi l'ancien flibustier ne le trahit pas non plus cette fois-ci tandis que Korofiev et Behemoth trinquaient pour la deuxième tournée d'une somptueuse Moskovskaya glacée doublement distillée on vit paraître sur la terrasse bouleversée et en sueur le chroniqueur Boba Skandalupski si renommé à Moscou pour sa stupéfiante omniscience et il alla aussitôt prendre place auprès des Petrakow Boba posa son cartable gonflé sur la table colla sans attendre ses lèvres à l'oreille de Petrakow et lui chuchota des choses qui tenaient du scandale absolu Madame Petrakova rongée de curiosité posa elle aussi son oreille contre les lèvres charnues et graisseuses de Boba celui-ci lançant de loin en loin des coups d'œil de comploteur n'arrêtait pas de chuchoter et l'on pouvait saisir des mots épars tels que parole d'honneur roi sadovaya sadovaya Boba baissa encore la voix les balles ne les touchent pas les balles les balles le pétrole l'incendie les balles tous ces menteurs qui répandent des ragots infectes fit Madame Petrakova dont le contralto gronda un peu plus fort que ne l'aurait voulu Boba il faudrait un petit peu les tirer au clair bah ce n'est pas grave c'est ce qui va se passer on les fera rentrer dans le rang quel mensonge nuisible mais comment ça des mensonges Antonida Porphyrievna s'exclama Boba blessé par l'incrédulité de l'épouse de l'écrivain et il se remit à chuinter je vous dis les balles ne les touchent pas et maintenant l'incendie par les airs par les airs Boba chouintait sans soupçonner que ce dont il parlait était installé à côté de lui jouissant de son chouintement du reste leur jouissance prit fin très vite le couloir du restaurant donnant sur la terrasse laissa surgir en une fraction de seconde trois hommes à la ceinture serrée à bloc chaussés de guêtres le révolvèrent au point le premier cria d'une voix terrible une voix tonitruante personne ne bouge et les trois autres sans attendre ouvrirent le feu sur la terrasse visant à la tête Corofiev et Behemoth les deux cibles s'évaporèrent immédiatement dans les airs et une colonne de feu jaillit du primus au beau milieu du vélum c'est une espèce de mâchoire béante au bord noir qui apparu sur le vélum et elle rampa de tous côtés le feu jaillit au travers et s'éleva jusqu'au toit de la maison gréboïedov les dossiers posés sur le rebord de la fenêtre du premier étage dans les locaux de la rédaction s'embrasèrent soudain ensuite le store fut saisi et là le feu grondant comme si quelqu'un soufflait dessus s'engouffra en colonne à l'intérieur de l'hôtel de la tantine quelques secondes plus tard le long des petits sentis asphaltés qui menaient à la grille de fer forgé du boulevard et d'où le mercredi soir était venu Ivanushka le premier prophète du malheur que personne n'avait compris on pouvait voir courir des écrivains forcés d'abandonner leur repas des serveurs Sofia Pavlovna Boba Petrakova et Petrakov sortis bien en avance par une issue de service sans fuir et sans la moindre hâte comme un capitaine dont le devoir est de quitter son navire le dernier Archibald Archibaldovitch se tenait là en par-dessus des thés à doublure de soie avec deux bûches d'esturgeons sous le bras